Je suis Farid DMS de base, je suis militant pour les droits des enfants et particulièrement contre la pédocriminalité, pour la lutte contre la pédocriminalité depuis environ 16 ans et représentant de l'ONG reconnue d'utilité publique Touche pas mon enfant en Europe. J'ai lancé une grande marche, la première grande marche contre la pédocriminalité en France apparemment, c'est ce que m'avait dit Carl Zero quand j'avais fait un entretien avec lui, la première grande marche qui a débuté le 1er février dans le sud-ouest de la France, donc 1500 kilomètres entre la France et la Belgique, un périple à pied, pour essayer d'éveiller au maximum les consciences et essayer de mettre le focus sur la lutte, sur ce fléau, qui engraine notre pays, malheureusement trop laissé, on va dire, un petit peu comme ça, les gens ne s'en foutent des enfants en fait. Ça fait 46 jours que je marche, ça fait à peu près presque 1200 kilomètres que j'ai déjà effectués et force est de constater que les gens ont un petit peu rien à cirer des enfants, vraiment, en France. J'ai l'impression effectivement que la pédocriminalité, je vais limite par dire que c'est peut-être culturel, c'est choquant ce que je dis, mais j'ai cette impression après avoir marché autant de temps et voir la passivité des gens, vraiment, je me dis qu'effectivement, quelque part, peut-être qu'il y a une acceptation du peuple français qui accepte que des enfants peuvent avoir des relations avec les adultes. Au début, j'ai rencontré, pour les petits villages par lesquels que je suis passé, j'ai rencontré des maires, des responsables associatifs, voilà, j'ai fait pas mal de médias locaux, mais tout ce qui est mainstream, national et compagnie, non, ils ne veulent pas entendre parler de ça. La pédocriminalité, ils ne veulent pas en entendre parler, malheureusement. Il faudrait leur poser la question, parce qu'il suffit juste de regarder, on n'est pas nombreux. Ça montre à quel point le sort des enfants n'est pas une priorité dans ce pays, à partir du moment où ce n'est pas une priorité pour les Français. Pourquoi voulez-vous que ce soit une priorité pour les pouvoirs publics ou pour les médias ? C'est à nous, justement, les adultes, de se rassembler, de dire non à la pédocriminalité. Il suffit juste de voir qu'effectivement, les gens, il n'y a personne. Par rapport à cet engagement ? Une rencontre, j'ai rencontré, j'ai rencontré Najeta Noir, donc là, la présidente de Touche pas à mon enfant au Maroc. Je ne suis pas marocain ni d'origine marocaine. J'ai rencontré cette dame pendant un voyage professionnel. On avait des amis en commun. Elle m'a parlé de sa lutte, elle venait de créer son association depuis 4 ans, donc en 2004. Moi, je la rencontrais en 2008. J'ai vu comment elle travaillait, j'ai vu les victimes, les familles des victimes et son combat depuis ce jour-là est devenu le mien. Et en 2016, elle m'a demandé d'être le représentant en Europe de son ONG et j'ai naturellement accepté. Et depuis, je lutte et j'œuvre comme je peux avec nos moyens ici, sachant qu'on refuse catégoriquement les subventions étatiques pour ne pas être muselé. Mais on ne vit que des dons des particuliers. Mais c'est compliqué parce que quand on mène des actions devant les tribunaux et tout, quelque part, ça coûte de l'argent. Il faut payer les avocats. C'est rare des avocats qui acceptent de prendre des affaires pro bono. Mais on est là, on essaye de toute façon de médiatiser, comme qui dirait, la lutte. Ce n'est pas évident. Mais parce que c'est aux gens de se mobiliser. Un beau message, le beau message. Déjà, c'est un combat difficile. Moi, je peux marcher 1500 kilomètres, je peux parler devant vous, je peux faire des manifestations, je peux interpeller les sénateurs, les députés. Je peux faire tout ce qu'un adulte peut faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. Mais un enfant, qu'est-ce qu'il peut faire ? Un enfant victime, qu'est-ce qu'il peut faire ? À part subir déjà la violence de l'acte. Et en plus de ça, subir notre mépris et notre silence. Il ne peut rien faire. Donc c'est de notre responsabilité, nous, adultes, de faire quelque chose, de se bouger. Et malheureusement, les adultes ne bougent pas. En tout cas, ne bougent pas suffisamment. Et ça, c'est triste. Il faut, comme qui dirait, prendre en compte que les enfants, personne ne les protège. Et nous, les adultes, franchement, on préfère regarder nos chaussures, fermer les yeux, regarder ailleurs, plutôt que se battre. Bougez-vous. La politique, c'est un rapport de force. Plus on sera nombreux, et plus derrière, ils se diront, OK, les gens, là, ils sont en train de se bouger. Ils sont en train de nous faire passer un message pour protéger les enfants. C'est à nous, justement, adultes, de faire en sorte de protéger les enfants. Donc bougez-vous, les gens, j'ai envie de dire. Arrêtez d'attendre et de croire que, comme quoi, ils sont forts, ils sont ceci, ils sont ceux-là. Non, c'est nous qui sommes forts. Pensez-vous un instant que 68 millions de Français ne peuvent rien face à une poignée de détraqués ? Sérieusement. Sérieusement. Bougez-vous. Moi, je prône depuis le premier jour que j'ai commencé à marcher l'Union. Donc j'appelle à l'Union et puis ce rassemblement, pour moi, est le début de l'Union. Et ça, c'est important. Mais si la place de la République avait été noire de monde contre la pédocriminalité, derrière, ça aurait été encore un plus grand message aux médias et aux pouvoirs publics. Moi, je ne peux rien faire. C'est vous tous, toutes, nous tous, tous réunis qui pouvons faire quelque chose. Merci, Farid.